Là, je commence par dessiner Le Pen. Notre métier de dessinateur aussi, c'est de pouvoir aussi se marrer avec les choses qui sont un peu graves ou les débats comme ça. Tout commence par des revues de presse, on regarde un peu les sujets dans Le Parisien, Libération aussi. Et notre regard de dessinateur, on essaye de faire émerger des angles d'attaque, de réaction, de critique aussi. Ne faites pas un... Ils se rendent contents de la prendre. Ce n'est pas Gérard Majac ce soir, Mme Le Pen. Il y a une chasse d'un emploi, vous savez. Récemment, je me suis amusée aussi à réagir sur la chemise ouverte de Macron qui était à Marseille, je crois d'ailleurs. Voilà, j'avais réagi sur cette chemise en mettant inflation des prix de l'énergie puisque ça nous concerne tous et c'est un sujet très actuel. Et j'ai mis Macron qui dit « j'en trouve ma chemise, je vous en trouve du chauffage ». Dans l'illustration du débat tel qu'on aurait pu la faire, il y a pas mal de possibilités. On aurait pu faire Marine Le Pen comme elle veut démanteler les éoliennes. On peut l'imaginer en train de combattre Macron avec une éolienne à la main. Dans le dessin éditorial, on essaye de dégager ou de mettre en perspective des choses et si possible de se marier avec tout ça. Mais je dirais que l'utilité du dessin de presse, particulièrement à la veille du second tour, c'est de défendre la démocratie. Parce que le dessin de presse, ça participe à la vivacité démocratique. C'est là pour déranger, bousculer, critiquer et en particulier combattre des idées. Comme par exemple là, Marine Le Pen et les médias. Ah non mais les journalistes, il n'y a pas de journaliste, c'est quotidien. Là, j'ai dessiné Libé tombe à l'eau et là j'ai fait un journaliste politique de Libé. À l'heure de la guerre en Ukraine et des massacres de Poutine sur le peuple ukrainien, il serait quand même malvenu de ne pas défendre bec et ongle notre démocratie et notre liberté en France. J'entends que là où certains n'ont pas la chance ou doivent se battre pour leur liberté, on serait quand même bien des petits privilégiés d'aller s'abstenir de voter dimanche ou de ne pas faire barrage à des idées d'extrême droite proches de Poutine. Et ça, j'ai combattu ça dans mes dessins ces derniers jours et je continuerai à le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501